Bonjour et bienvenue sur télégoël en ce vendredi 11 mars 2022 voici tout de suite le sommaire de votre jt hebdomadaire on ira faire un tour à culture commune au festival qu'est ce qu'on fabrique en famille un autre festival celui de droite cité avec les enchanteurs qui ont repris la route depuis la semaine dernière notre coup de loupe s'intéresse à un escape game proposé par pôle emploi mais tout de suite direction vendin le vieil avec la fin des travaux du crématorium le crématorium de vendin le vieil équipement appartenant à l'agglomération de l'anciven va réceptionner les travaux entamés depuis deux ans pour un budget d'environ 3 millions d'euros ça consiste à la mise en place de deux nouvelles lignes de crémation qui répondent aux nouvelles normes réglementaires qui vont aussi permettre de donner de meilleures conditions de travail aux agents qui exercent ici leurs compétences et qui sont très mobilisés par rapport à leur métier ce qu'il faut voir c'est que au crématorium bien souvent et même généralement les familles ne voit que la partie cérémoniale il faut également prendre en compte la partie technique qui là est par contre la face cachée d'iceberg et où effectivement même psychologiquement c'est très compliqué pour les agents il faut une bonne force de caractère c'est un travail physique et donc on essaye d'avoir la meilleure qualité possible pour rendre un service public de qualité en moyenne le crématorium pratique 2000 crémations par an et les derniers équipements arrivés soulagent le quotidien des agents donc le crématorium est aujourd'hui en conformité avec la réglementation en vigueur et donc vous pouvez voir ici donc la filtration avec les chaudières qui vont refroidir nos gaz le filtre qui va donc lui capter tout ce qui est métaux lourds et également la valorisation des calories avec les ballons de récupération d'eau chaude pour faire face à une demande de crémation plus importante d'autres travaux seront envisagés notamment une deuxième salle de cérémonie de plus en plus les familles et ceux qui préparent malheureusement leurs obsèques mais c'est un moment de la vie qu'il faut intégrer et bien se tourne vers la crémation et avoir un service qui puisse permettre la prise en charge des familles la plus humblement possible la plus justement possible c'est quelque chose qui est vraiment au coeur du des préoccupations de notre population petites crêpes barbe à papa gaufres et brasses les justifiants du pass vaccinal et c'était parti pour deux jours de folie douce au coeur de la fabrique théâtrale de culture commune à los goël pour le projet qu'est ce qu'on fabrique en famille alors ce week-end c'était le festival qu'est ce qu'on fabrique en famille de culture commune et c'est un festival jeune public mais qui est ouvert aux petits comme aux grands aux familles aux personnes qui sont seules en couple etc c'est vraiment ouvert à tout le monde alors l'année dernière on l'avait quand même réalisé mais plutôt chez les scolaires ça n'a pas été ouvert au tout public mais ça avait été quand même fait chez les scolaires et là ça fait du bien de reprendre dans les conditions normales avec tout le public les familles ça fait du bien alors sur ces deux journées on peut retrouver de nombreux spectacles de marionnettes de théâtre d'objets du théâtre radiophonique vraiment de une belle programmation de spectacles et des ateliers qui sont en lien avec les spectacles ou pas et puis des ateliers aussi en continu des ateliers gravure des ateliers photo voilà dans le beau cadre dans lequel je suis on a des ateliers aquarelle radio à de nombreuses choses et puis après voilà on fait aussi appel à des associations du coin et puis des librairies pour avoir un stand librairie un café citoyen de belles choses à proposer alors les prochains rendez vous on a un festival fin mars avec les partenaires du territoire qui s'appelle la beauté du geste un festival de danse et puis donc on a une saison au long cours avec différents spectacles et en mai juin on a la constellation imaginaire un festival d'art de rue et de l'espace public on peut retrouver tout ça sur le cycle de culture commune www.culturecommune.fr démarrage des enchanteurs cette année on a prévu de la faire un peu en version longue ce que d'habitude quand on est en salle comme ça et qu'on commence au mois de mars ça fait deux mois de programmation et là on est parti jusqu'au 3 et oui jusqu'au 3 juillet les enchanteurs cette année rattrapent le temps perdu et vous propose un festival xxl avec une pléiade d'artistes francophones à commencer par boule lors de la soirée de lancement donc cette année c'est la 23e édition va parcourir plus de 28 villes et le concept du festival c'est qu'en fait on se déambule de commune en commune du bassin minier maintenant qui s'est bien élargi et voilà on va venir dans des salles de sport des salles aussi de spectacle des salles des fêtes faire des concerts pendant cette période on va dire historique des enchanteurs s'est allé sur le mois de mars mars avril sur sept à huit semaines on va dire de concert et l'année dernière avec la situation sanitaire on avait dû s'adapter en fait et on avait proposé les enchanteurs prennent l'air donc c'était des concerts en plein air et gratuit sur la période de estival donc de juin juillet donc on s'est dit pourquoi pas aussi en plus de la partie plus historique réitérer cette expérience qui avait pas mal plus au festivalier il ya trois périodes distinctes donc du 3 3 mars au 22 avril et après ça sera c'est fin mai début juin et la dernière fin fin juin début juillet la dernière dernière période du coup ça sera des concerts en plein air et gratuits cette fois encore dans la première période je pense à l'autre jour on aura aussi cette année une prog avec quelques groupes de rap on aura un coplateau y n catégorique il y aura os gang aussi c'est la rappeuse de casé qui sera là qui paraît rock rap ça envoie l'autre jour je l'ai dit d'elle graisse aussi qui sera à noyer godot on a des bons noms ours aussi marion rock pauline croce ça sera demain ouais pas mal de bons noms voilà le festival les enchanteurs est lancé les réservations sont à faire en ligne par téléphone au siège de droite cité pensez au pass 10 concerts pour voir un maximum d'artistes mais aussi au pass vaccinal et votre masque et bon concert oui ça y est ça c'est bien lancé c'est aujourd'hui le lancement donc il faut y aller faut foncer faut réserver les places parce que là c'est vrai que les ça commence à pas mal bouger au niveau de la billetterie ben par exemple ce soir on affiche presque complet pauline croce complet petite gueule complet donc je pense que là la machine est partie de la culture et il faut pas traîner à ressortir réserver des concerts et effoncer dans le cadre de la quinzaine des métiers de l'aide à domicile et du grand âge le pôle emploi de lance-gares a accueilli un escape game à l'attention des demandeurs d'emploi pourquoi un escape game en fait nous avons souhaité innover parce que nous avons un réel besoin de compétences de personnes qui travaillent dans ce domaine en rapport justement avec la silver economy de nombreux enfin voilà les personnes vivent de plus en plus vieilles on va dire souhaite rester à leur domicile et nous avons un réel besoin de personnes qui travaillent dans ce domaine donc nous avons voulu innover parce que c'est un métier qui n'est pas non plus très attractif là le côté ludique c'est vraiment d'abord et avant tout pour qu'ils découvrent le métier alors comment ça c'est comment ça s'est passé et ben en fait pôle emploi a d'abord fait une requête a d'abord recherché dans le panel de personnes qui l'accompagnent des personnes qui sont susceptibles d'avoir les compétences mais également les savoir être de l'emploi à domicile enfin pour les métiers de l'emploi à domicile et du coup là c'est vraiment le but c'est vraiment avec l'escape game de faire un peu de façon ludique de découvrir les métiers et pour pas faire un peu de la descente d'information venir faire un powerpoint et dire ben voilà en fait les métiers c'est ça le but aussi c'est de leur permettre là ils vont un peu toucher à tout ce qui est autour de nous et le but c'est vraiment de de voir quelles sont les compétences et de les remettre en parallèle avec les métiers de l'emploi à domicile voilà ça les met en conditions on va dire les conditions c'est vraiment on va là on va pouvoir déceler des compétences ou des qualités professionnelles que nous n'aurions pas de détecter en entretien parce que quand on arrive en entretien on est stressé comme tout entretien et on n'aurait pas de l'employeur n'aurait pas déceler ses compétences ou ses qualités professionnelles et là de ce fait en fait en observant les personnes nous allons pouvoir déterminer s'ils sont capables de travailler dans ce dans ce domaine domaine qui est très compliqué on le sait et où nous avons énormément de besoins une manière ludique qui change des habituels forum à l'emploi et permet de faire découvrir les métiers de l'aide à la personne par la résolution d'énigmes alors par contre les énigmes n'ont rien à voir c'est vraiment autre chose les énigmes n'ont rien à voir où elles se rapprochent un petit peu mais mais pas pas beaucoup de l'emploi à domicile par contre ce qui est important et là j'ai juste une palette dans la poche c'est que en fait dans les coffres que vous voyez autour de nous il ya des petits palais comme ça qui sont qui sont cachés dans les coffres et en fait sur les palais il ya différents métiers de l'emploi à domicile donc voilà on est vraiment encore une fois sur la découverte avant tout et après de voir un peu les savoir-être en fait tout simplement c'est vraiment que c'est un c'est un vrai partenariat est vraiment un vrai enjeu pour les retours à l'emploi et pour les demandeurs d'emploi et également satisfaire les employés